Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin, et je suis heureuse de vous accueillir dans les locaux de l'église Ecclesia 21, vide pour l'instant, mais en tout cas, ça y est, nous y sommes, nous avons déjà un pied en quelque sorte dans le déconfinement. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet que j'ai abordé il y a environ deux semaines. J'aimerais parler de la conscience. Je me rends compte que finalement, peu de gens savent ce qu'est la conscience et, en général, ignorent le rôle de la conscience et l'importance de la conscience, en sachant que tout le monde en a une et que son état peut évoluer. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien de… Maintenant, bon, on est sur le point de sortir de ce confinement, de se retrouver à l'extérieur, de retrouver des amis, de reprendre certaines activités. Et il est vrai qu'on peut s'interroger sur la façon dont les gens vont sortir de chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont sortir très contentes, qui vont être pleines de joie, pleines d'expectatives et qui vont retrouver leur monde avec grand plaisir. En revanche, en revanche, il y en a d'autres qui vont sortir avec une conscience lourde. Parce que, pendant ce temps où il n'y avait peut-être pas grand monde autour d'eux, ou alors il n'y avait pas de gens différents de leurs proches, eh bien, ces personnes vont peut-être se sont plus données à l'alcool, se sont données à la pornographie, se sont données à la violence, la violence domestique qui nous rapporte les journaux télévisés à grandement augmenter. Donc, il y a des gens qui vont sortir de cette période de confinement avec la conscience lourde. Ces gens-là vont avoir un comportement qui va être radicalement différent d'avant, parce que quand la conscience est affectée, eh bien, le regard est affecté, l'attitude est différente. Donc, j'aimerais parler du rôle de la conscience, parce que, à nouveau, je me rends compte que même des chrétiens ne connaissent pas son rôle et se laissent piéger par l'ennemi, par le diable, en pensant que quand ils ont une forme de remords ou d'accusation, ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui les reprend. Alors, j'ai déjà effleuré le sujet en expliquant que non, ça n'est pas le Saint-Esprit. Je pense que maintenant, peut-être que nous allons mieux le comprendre. Les effets d'une conscience coupable, eh bien, je vais vous donner quelques exemples. On se rappelle, par exemple, d'Esaü. Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse et puis, quand il a réalisé que son action était irréversible, la Bible nous dit qu'il a versé d'abondantes larmes et il a essayé de le récupérer, mais c'était trop tard. Mais en tout cas, il y a ces larmes amères qui ont été versées. Judas Iscario, lui aussi, il a expérimenté les accusations de sa conscience. La Bible nous dit qu'après avoir trahi Jésus, eh bien, il a pleuré à la suite de son odieux acte de trahison et il a essayé de rendre l'argent qui lui avait été versé en guise de paiement pour sa trahison. Mais il n'a pas du tout su gérer le poids de sa conscience. La Bible nous dit qu'il est sorti et il s'est suicidé, il s'est pendu. Le roi Hérode, lui, après avoir décapité Jean-Baptiste, a été hanté par ce qu'il a fait. Quand il a entendu que Jésus, il a entendu parler de sa réputation. Et quand Jésus était en train de s'approcher de Jérusalem, eh bien, il a cru que c'était Jean-Baptiste qui était revenu des morts pour le hanter. Non, ça n'était pas cela, mais c'est pour vous dire jusqu'où l'imagination peut amener quelqu'un quand la conscience l'accuse. Nous avons un de nos rois, un de nos rois de France, Charles IX, qui lui a lancé une persécution très féroce contre les chrétiens huguenots. Et il aurait dit à son médecin, « Depuis des mois, j'ai de la fièvre physiquement et spirituellement. Si seulement j'avais épargné les innocents, les faibles d'esprit et les infirmes, je pourrais dormir un peu, mais ma conscience me tourmente jour et nuit. » Alors là, on a des cas extrêmes. Mais moi, je me rappelle avoir travaillé sur un livre de Joseph Prince. Et Joseph Prince nous expliquait justement que, à cause d'un mauvais enseignement, il a cru qu'il avait commis un péché, le péché impardonnable. Et il explique très clairement que ça l'a tourmenté à un tel point qu'il a cru devenir fou et il a cru devoir être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de patients qui y sont parce qu'ils ont une conscience qui les tourmente. Alors, quand la conscience est en train de nous reprendre, de nous juger, eh bien, parfois, c'est difficile à gérer. Donc, on peut avoir des réactions comme je viens de le voir. Mais il y en a d'autres qui finissent par la rationaliser. C'est-à-dire, bon, tout le monde le fait. J'ai mal fait ou je n'ai pas fait ce que je devrais faire de bien. Mais après tout, il y en a d'autres qui le font. Donc, on rationalise. Ou alors, on la cache. Parfois, il peut y avoir un enthousiasme exubérant qui cache, à vrai dire, une conscience qui est mal à l'aise. Ou alors, on la nie. On la nie en se servant de l'hypocrisie. Mais après, il faut vivre avec cette hypocrisie quand tous les matins, on se voit dans le miroir. Ou alors, on l'ignore. Mais on dort mal quand même. Et puis, il y en a d'autres qui, pour cacher leur mal-être, vont rire. Ils rient. Ils rient. Le rire n'arrive pas au bon moment. Il est déplacé. Mais c'est la preuve d'une conscience qui est mal à l'aise. Et à vrai dire, on ne peut faire aucun effort pour se débarrasser d'une conscience coupable. On ne peut rien faire. Mais il existe quand même une solution. Et je vous en parlerai. Dans Hébreu chapitre 9, versets 1 à 14, mais je ne vais pas lire tous les versets. Je vais juste lire à partir du verset 6. Mais je vous donne le contexte. Donc, si vous regardez, si vous lisez votre Bible en même temps, vous allez voir que je vais passer du verset 6 au verset 7, puis au verset 8, verset 11, 12, et puis 13, 14. Là, il est question de la première alliance. C'est-à-dire que Dieu a fait une première alliance avec un peuple, le peuple hébreu, qu'il s'est lui-même suscité. Et il nous est dit comment ça se passait sous la première alliance. Eh bien, il y avait des sacrifices qui étaient offerts pour les péchés, les péchés du peuple. Mais ces sacrifices-là, ils pouvaient couvrir le péché de manière à ce que Dieu puisse les bénir. Mais la conscience du péché, elle, demeurait. Parce qu'il est dit au verset 9 que ces offrandes et ces sacrifices ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. C'est-à-dire que les sacrifices d'animaux qui étaient offerts pouvaient légitimement permettre à Dieu de les bénir. Ils échappaient donc à la maladie, ils étaient vainqueurs sur les ennemis, etc. Les provisions étaient abondantes. En revanche, à l'intérieur du pécheur, eh bien, il y avait ce souvenir du péché. Il y avait cette culpabilité, ce sentiment d'infériorité que le sang des animaux ne pouvait pas effacer. Verset 11, « Mais Christ est venu comme sauveur et sacrificateur des biens à venir. » La Bible nous dit qu'il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait. Il est entré dans la présence même de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 11, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et ensuite, il nous est dit, verset 14, « Le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il ? » C'est-à-dire qu'il va laver, quoi ? « Notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc, c'est très simple. Sous l'Ancien Testament, l'accès à Dieu, avec les sacrifices d'animaux qui étaient offerts, ne pouvait offrir qu'un accès limité à la présence de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il faut que nous acceptions, nous les chrétiens, que tout a changé, y compris le rapport du croyant au péché et le rapport du croyant avec sa propre conscience, puisque le sang de Jésus nous l'a purifié. Alors, la conscience, la fameuse conscience, comment pourrait-on la définir ? Un adolescent a donné une définition très simple. Il a dit, « La conscience est un système d'alarme interne qui nous dit quand nous avons violé nos propres normes. » Donc, la conscience est un signal d'alarme qui est interne. Cette conscience-là, à vrai dire, le mot « cette conscience », c'est avoir la connaissance en soi-même. Et c'est une connaissance, la racine de ce mot, c'est une connaissance conjointe. C'est-à-dire qu'une connaissance qui est partagée entre deux personnes. Je vous le dis tout de suite, la première personne étant l'éternel lui-même, et nous avons nous-mêmes cette conscience. Cette conscience est placée dans chaque être humain, c'est-à-dire ce système d'alarme qui nous permet de savoir qu'on a franchi la ligne rouge de normes, on va voir lesquelles, est placée dans chaque être humain dès sa conception. Et il est initialement programmé pour répondre à la loi morale de Dieu. La conscience est un aspect immatériel de l'homme qui sonne cette alarme lorsque les normes morales qui ont été données à l'origine par Dieu ont été violées. Donc, vu que ça fait partie de l'aspect immatériel de l'être humain, la Bible nous dit que nous sommes un être tripartite, c'est-à-dire que nous sommes un être spirituel. C'est ça, nous nous sommes faits de la même matière que Dieu, nous sommes esprits. Et nous avons une âme, c'est-à-dire que nous avons la capacité de penser, la capacité de raisonner, nous avons une volonté, nous avons des émotions, ça c'est notre âme. Et nous vivons dans un corps. Mais le corps n'est pas la partie la plus importante de l'être humain. La partie la plus importante, c'est l'esprit. L'esprit et l'âme. Et il se trouve que, eh bien, quand on ne comprend pas le rôle de la conscience, eh bien, on ne peut pas comprendre peut-être pourquoi notre corps peut devenir malade. Parce que nous sommes un être tripartite, les trois parties sont liées ensemble, comme la Trinité. En ce qui concerne la conscience, eh bien, donc, c'est ce système d'alarme. C'est une connaissance conjointe. Et vu qu'elle est dans… Quand elle est avec nous, elle est en nous, ce qui se passe, c'est qu'un être humain, quand il naît, il est pur, il n'a jamais péché. Et pour lui, tout est bien. Il n'y a rien qui est péché. Mais, néanmoins, il peut exprimer un mal-être vis-à-vis du péché que d'autres vont pouvoir commettre. Par exemple, un enfant, s'il est approché par un adulte qui va, je dirais, l'attirer dans une relation illicite, l'enfant va savoir que c'est mal. À ce moment-là, il va savoir que c'est mal. L'enfant, quand il arrive à l'âge de raison, vers 7-8 ans, ça dépend, 7-8, 9 ans, ça dépend, même plus tôt, parfois, ça dépend de la maturité de l'enfant, à ce moment-là, sa conscience va s'éveiller à la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que quand le bien et le mal, quand il va devoir choisir, sa conscience va lui dire, oui, c'est bien et non, c'est mal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va savoir que c'est bien d'aimer et c'est mal de haïr. C'est bien de dire la vérité, c'est mal de mentir. C'est bien d'aimer, c'est mal de tuer. Et l'enfant, sa conscience va être éveillée au bien et au mal. Dans Romains chapitre 2, il nous est dit au verset 15 que quand les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas la loi de Moïse, eh bien, ils font naturellement ce que prescrit cette loi. Je vais vous en parler. Ils sont, eux qui n'ont point la loi de Moïse, la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, qu'est-ce que cette fameuse loi ? Eh bien, il s'agit de la loi morale qui nous a été présentée, qui a été présentée, à vrai dire, aux Juifs d'abord, mais on voit que cette loi est inscrite dans le cœur de tout le monde, même des païens. C'est la loi morale, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. Ces dix commandements-là sont la loi morale de Dieu et la Bible nous dit qu'elle est inscrite dans notre cœur et que notre conscience réagit quand nous violons cette loi ou pas. À vrai dire, cette loi-là, c'est la base de toute la société, c'est la raison pour laquelle la famille et l'éducation que reçoit un enfant, et ça devrait être toutes les formes d'éducation qu'il reçoit, c'est-à-dire même à l'école, devraient aider l'enfant à respecter cette loi morale, c'est-à-dire à ne pas violer sa propre conscience. Je ne sais pas si vous réalisez ça, c'est... Si bien que si chaque enfant était instruit à respecter la loi de Dieu, cette loi morale, et à ne pas violer sa conscience en obéissant à cette loi, vous réalisez que nous aurions une conscience collective qui changerait notre société. Seulement, il s'est passé quelque chose, c'est que l'être humain, eh bien, a désobéi à Dieu, et nous avons, quand nous arrivons dans ce monde, nous avons une conscience, nous avons la pensée de Dieu, nous dit la parole de Dieu dans Ecclésiastes, chapitre 3, nous avons la pensée de l'éternité, mais nous avons également une nature du péché, et cette nature du péché que nous avons hérité du premier couple d'êtres humains, c'est une nature qui nous pousse à faire l'inverse de ce que la loi de Dieu nous montre qu'il est bon de faire et qui est bonne pour nous. Donc, on se trouve avec un dilemme, c'est qu'on a besoin d'un sauveur, parce que, du coup, on va se retrouver en train de faire l'inverse de ce que Dieu nous dit, parce que nous avons une nature qui est à l'opposé de celle de Dieu, donc nous nous retrouvons en train de faire des tas de choses, de désobéir à la loi morale de Dieu, donc notre conscience nous accuse, mais je vous ai déjà donné la solution, c'est que le sang de Jésus, non seulement a été versé pour que nos péchés soient pardonnés, pour que Dieu ne nous traite pas en fonction de nos péchés, qu'il n'exprime pas sa colère envers nous en fonction de nos péchés, donc nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, quand nous avons accepté le sacrifice de Jésus, mais en plus, quand nous acceptons la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, cette puissance du sang lave notre conscience. Donc on a déjà vu que le Saint-Esprit n'est pas celui qui accuse. Jésus n'est pas celui qui accuse, parce que Jésus a dit « Je ne suis pas venu afin de condamner le monde ». Tant que nous sommes sous cette période de grâce-là, eh bien, le jugement n'est pas à prononcer contre les hommes pour les péchés qu'ils ont commis, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les conséquences de nos péchés, parce que ça, les conséquences, nous ne sommes pas rachetés. c'est-à-dire que si on pêche volontairement, eh bien, oui, nous sommes pardonnés, mais il y aura nos conséquences à nous qui ne font que refléter les choix, les conséquences de notre propre choix. Mais, je ne reviens pas sur le sujet, j'ai prêché là-dessus il y a peu. Donc, on voit que dans la... chaque être humain a une conscience, on a la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. cette connaissance du bien et du mal qui s'éveille à l'âge de la raison, qui prend toute son, je dirais, toute son autonomie à l'âge de la raison. C'est pour cela que nous devenons responsables de ce que nous faisons et que c'est absolument horrible qu'une société, c'est vraiment ce que la Bible nous dit, mais on peut mieux le comprendre maintenant, c'est horrible si une société déresponsabilisée réalise ses citoyens. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que ça n'a aucune importance ce que la conscience de quelqu'un lui a dit. De toute façon, il sera traité de la même manière que celui qui, lui, a obéi à sa propre conscience. Alors, là, qu'est-ce que l'on vient de voir ? On vient de voir que nos critères, nos normes, nos valeurs, nos principes moraux élémentaires sont câblés en nous par Dieu. qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes, c'est dans notre, dans notre, c'est in et c'est en nous, c'est dans notre constitution. C'est-à-dire que ces dix commandements-là sont câblés en nous par Dieu. D'ailleurs, la bonne preuve, ça ne fait pas partie que de la loi de Moïse, ça nous a été révélé, mi-noir sur blanc, à ce moment-là. Mais par exemple, Joseph, Joseph qui, lui, a vécu avant que cette loi-là ne soit ne soit proclamée, ne soit dévoilée, je dirais, eh bien, il a su que céder aux tentations de la femme de son maître était mal. C'est-à-dire qu'il a obéi à sa conscience et il a fui dans la direction opposée parce qu'il avait cette connaissance intérieure et son, il a, quand son signal d'alame a résonné en lui, eh bien, au lieu de le violer, il est allé dans le sens il a obéi à sa conscience. Donc, c'est cette intuition-là du bien et du mal qui a été donnée avant même que les commandements de Dieu ne soient donnés. Il y a des gens qui pensent que la conscience ne s'acquiert que par la culture, que par l'environnement. Ben oui, bien sûr, bien sûr que notre conscience, elle peut évoluer. ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a une tribu qui a été découverte en Nouvelle-Guinée par des missionnaires pionniers. c'est la première fois que cette tribu était approchée par des étrangers et la tradition de cette tribu-là veut que lorsqu'un homme meurt dans cette tribu, eh bien, les femmes qui sont de la famille de cet homme-là, on leur coupe une partie du doigt, une phalange du doigt. et effectivement, on peut voir une photo avec des femmes, il leur manque plusieurs premières phalanges. C'est juste horrible, mais ça, c'est bien sûr que l'enfant a été dans cette culture, mais je peux vous dire qu'il a accepté aujourd'hui cette culture en tant qu'adulte, mais la première fois qu'il a vu ça, il y a quelque chose qui a résonné en lui et qui lui a dit non. La même chose, par exemple, avec une pratique absolument horrible qui est l'excision des petites filles, eh bien, quand on en entend parler, les petites filles, elles courent loin de cela. Il n'y en a aucune qui se propose naturellement en sachant ce que c'est. Aucune. Parce que leur conscience, il y a une chose, écoutez bien, la conscience contribue à la protection du corps. C'est absolument certain. la conscience va y contribuer. Donc, chaque personne, bien sûr, est libre de suivre sa conscience ou pas. Pour le chrétien, la conscience, bien sûr, on comprend qu'elle a été donnée à la conception, mais elle est donc distincte du Saint-Esprit parce qu'on va voir que la conscience peut être faible, quelqu'un peut avoir une conscience faible, quelqu'un peut même avoir une conscience qui est souillée, ce qui ne pourra jamais être dit du Saint-Esprit. Donc, il est important que l'on puisse faire le distinguo que quand il y a des accusations, ça n'est pas Jésus qui est vivant, ça n'est pas le Saint-Esprit pour les chrétiens puisque le Saint-Esprit est dans le cœur de chaque chrétien né de nouveau, c'est tout simplement notre conscience. D'accord ? Si elle a été lavée par le sang de Jésus, il n'y a aucune raison de céder à des accusations qu'elle ne peut pas nous rappeler, c'est-à-dire que c'est l'ennemi de notre âme dans ces cas-là qui nous accuse et c'est à nous de connaître la vérité de notre rédemption et de dire je refuse ces accusations-là. Je me regarde dans le miroir et je me dis non, le sang de Jésus m'a lavé, a effacé mes péchés, le sang de Jésus a lavé ma conscience et je refuse les accusations de l'accusateur. Alors, la conscience juge nos actes et exécute le jugement dans notre âme. D'où cette notion de culpabilité, d'infériorité qui vient avec le péché. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a plus de 20 références à la conscience. Donc, si elle fonctionne normalement, je vais vous dire trois choses que fait la conscience. Donc, une chose qu'elle fait, elle discerne le bien du mal. Donc, on l'a compris, à la naissance, nous ne sommes pas une page blanche, nous avons une connaissance morale innée. Chaque personne sait lorsqu'elle vient au monde qu'il est bon d'aimer, donc, comme je vous disais, bon de dire la vérité, mal de mentir. Et si un enfant, un tout jeune enfant ment, ce n'est pas parce qu'il a conscience du mal, mais il va mentir juste sans cette conscience-là. D'accord ? En revanche, un jour, il va très bien savoir qu'il a menti. Et là, à partir de ce moment-là, il saura qu'il a péché et à partir de ce moment-là, eh bien, il aura cette connaissance du bien et du mal. Donc, ces vérités sont inscrites dans notre Constitution. Cet outil important donné par Dieu est-il toujours infaillible pour discerner le bien du mal ? Eh bien, la vérité, c'est que non, parce qu'il peut y avoir certaines distorsions de la conscience qui peuvent la rendre moins fiable, mais j'en parlerai plus tard. Deuxième chose que fait cette conscience-là, elle prédispose dispose à faire le bien. Il ne serait pas utile que la conscience discerne la bonne chose à faire sans nous fournir la motivation de la faire. En revanche, elle ne nous oblige jamais à faire ce qui est juste. Rappelez-vous, ça n'est qu'un système d'alarme. Mais elle va nous pousser fortement dans cette direction-là de bien faire. Je vous donne un exemple. dans Romains chapitre 13, versets 5 à 6. Il est parlé de notre rapport aux autorités civiles. Et il est donc nécessaire, dit la Bible, d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est-à-dire que je vais obéir, par exemple, à l'injonction de payer mes impôts, pas par motif de punition, certains pour, oui, mais par motif de conscience. Parce que je sais que c'est bien, c'est normal de contribuer à la société. Et d'ailleurs, la Bible dit, nous sommes soumis non seulement par crainte de la punition, mais pas que, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, il y a cette petite voix qui nous dit « Payez vos impôts ». On l'a tous, celle-là. Et il y a aussi cette petite voix, d'ailleurs, entre parenthèses, qui dit « Payons-nous d'hymne ». Adieu, bien entendu. Troisième chose, donc, on voit la conscience quel est son rôle. Un, elle discerne du bien et du mal. Deux, elle prédispose à faire le bien. Et puis trois, eh bien, elle provoque des remords chez celui qui choisit de faire le mal. Et c'est de là que viennent ces sentiments de culpabilité, de condamnation, d'infériorité. La conscience discerne le bien du mal, prédispose à faire le bien, mais n'aurait que peu d'influence sur nous si elle ne nous, si elle ne disposait pas de son outil suprême qui est quoi ? Qui est la douleur. Ce n'est pas une douleur qui est physique, c'est une douleur qui est intérieure. Ah là là, j'ai mal, j'ai… Et on pense que quand on perçoit cette douleur, on croit que c'est Dieu à nouveau qui est derrière. C'est notre conscience. C'est la douleur du remords lorsque nous choisissons le mal. Et effectivement, cette douleur-là peut être tellement intense si une personne ne sait pas comment en être débarrassée. Donc on voit la puissance du sang de l'agneau. Que cette douleur peut entraîner quelqu'un à se suicider, à ne plus aimer, à ne plus se supporter. Parce que le remords, ce n'est pas quelque chose dont on peut se séparer avec l'argent. Ceux qui sont corrompus dans les affaires ne peuvent pas payer un chirurgien en disant « Voilà, je vais même tripler la somme si tu arrives à me séparer de cette douleur du remords. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. il y a quelqu'un qui a mis en nous ces normes et c'est le seul qui puisse nous séparer de cette douleur. Elle peut être tellement intense que quelqu'un peut arriver à ne plus voir, à ne plus se projeter dans le futur à cause de ses sentiments d'infériorité. L'infériorité peut être là pour d'autres raisons, mais en tout cas, si quelqu'un choisit de mal faire et va au-delà de sa conscience, bien sûr qu'il y a des degrés là encore, mais la conscience, plus que de sonner la sonnette d'alarme pour qu'on n'aille pas dans cette direction, si on a choisi d'aller dans cette direction-là, il va y avoir le remords. Il y a quelqu'un, Lord Byron, qui a dit « Aucune oreille ne peut entendre ni aucune langue ne peut raconter les tortures de cet enfer intérieur. » Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cet enfer intérieur. Il est venu pour que nous n'ayons plus à apporter des sacrifices, à faire un sacrifice quelconque dans le but que Dieu pardonne nos péchés puisqu'il nous est dit que Jésus nous a pardonné nos péchés. Il y a plus que cela. Jésus est venu afin que notre conscience soit débarrassée de ces remords qui peuvent qui peuvent nous torturer. On le verra une autre fois, mais un chrétien qui vit avec une conscience qui le torture. Ce n'est juste pas possible. Sauf si maintenant il est en train de pécher intentionnellement. On verra plus tard, mais par exemple, le concubinage pour des chrétiens nés de nouveau va apporter un mal-être mais quand quelqu'un a péché ou a mal fait et sa conscience l'a torturé, si cette personne a accepté le sacrifice de Jésus, si cette personne, même si ça s'est passé après sa nouvelle naissance, et cette personne-là a réalisé son péché, elle a dit « Mon Dieu, oh merci Seigneur de ce que ton sang me lave, je te demande pardon, ça je méritais d'être condamnée pour ce péché-là et je reconnais que j'ai mal fait, Seigneur, merci pour le pardon, par la foi je le reçois. » Et qu'ensuite, cette personne dise « Eh bien merci parce que tu laves ma conscience, c'est-à-dire que ma conscience ne peut plus me faire des reproches. À partir de ce moment-là, chère ami, il faut que vous sachiez que la condamnation, les remords que vous expérimentez ne sont soufflés que par votre ennemi, par le diable. » exercez votre autorité, affirmez-vous en tant qu'enfant de Dieu parce que sinon vous n'arriverez jamais, jamais à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On le verra plus tard, vous ne pourrez jamais servir le Dieu vivant. D'ailleurs, c'est le verset que l'on a lu tout à l'heure, que le sang de l'agneau purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Donc, il y a des gens qui, même s'ils servent le Dieu vivant, ils sont largement en sous-régime parce qu'ils acceptent les mensonges du diable qui font croire. Le diable ne fait même plus croire que c'est la conscience qui les accuse parce que ça… Non, carrément, ils disent c'est Dieu, le Dieu qui leur a pardonné les péchés qui les accuse. Non mais c'est énorme ! Et par manque de connaissances, vous avez des tas de chrétiens qui vivent mal. Mais peut-être que vous dites, moi, tu sais, je ne suis pas chrétien, mais en tout cas, ce message-là que j'entends, ça m'interpelle. Et je ne réalisais pas que Jésus avait fait quelque chose d'aussi phénoménal que cela pour que je vive libre. Oui, Jésus est venu pour pardonner vos péchés. Jésus est venu il y a 2000 ans pour laver votre conscience, et Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu afin que vous puissiez redémarrer dans la vie avec une nouvelle vie en vous et cette vie qu'il vous offre gratuitement, c'est la vie éternelle qui est la vie même qui se trouve en Dieu. C'est une qualité de vie. Alors, ne restez pas plus loin, ne restez pas plus longtemps loin de Dieu, acceptez cette réconciliation qu'il vous offre en Jésus Christ et acceptez son pardon, acceptez que le sang de l'agneau lave votre conscience. Je vais vous inviter à répéter cette prière après moi. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet, mais il s'agit de s'approprier ces mots à condition qu'ils correspondent bien entendu à ce que vous croyez. Mais en répétant cette prière-là, le Seigneur, l'éternel Dieu, qui est un Père aimant et qui vous attend, va exaucer cette prière comme étant la vôtre. Je vais vous inviter donc à accepter le pardon offert en Jésus Christ. Je vais vous accepter à recevoir une nouvelle conscience, une conscience lavée de toute culpabilité, de toute condamnation, de tout remords et à redémarrer dans la vie avec une vie nouvelle. Si vous êtes chrétien, eh bien, faites cette prière après moi et à partir d'aujourd'hui, n'écoutez plus les mensonges du diable. Il est vaincu. La seule chose qu'il puisse faire, c'est bluffer, mentir et vous vivrez au standing de Dieu, c'est-à-dire dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Prions. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Tu me connais. J'ai péché et aujourd'hui, je réalise l'influence de ce péché dans ma vie. je réalise que ce péché m'a éloigné de toi. Aujourd'hui, j'accepte la réconciliation que tu m'offres. j'accepte la réconciliation j'accepte que Jésus soit mort sur la croix à ma place pour payer pour mes péchés, pour me pardonner, pour laver ma conscience, pour me donner ta vie, mon Dieu. cette vie qui me garantit la vie éternelle, de passer l'éternité avec toi. et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y a ce miracle qui s'est passé dans mon cœur qui fait que je démarre avec une nature nouvelle en moi, dans mon cœur. Je suis un être nouveau et c'est un nouveau départ pour moi dans la vie. À partir d'aujourd'hui, je n'accepterai plus la conscience coupable quand je n'ai pas péché ou ne serait-ce qu'au souvenir d'un ancien péché. Je vais suivre ma conscience et quand elle me dira de prendre la bonne direction, de faire le bon choix, d'obéir à cette loi morale que je connais, je le ferai. En revanche, quand elle me dira, quand elle sonnera l'alarme en moi, je prendrai la bonne direction de ne pas pécher. Merci, mon Dieu, pour ce système d'alarme que tu as mis en moi et qui est rafraîchi à nouveau dans mon cœur. Je comprends que tu m'aimes, j'accepte ton amour et je te dis que moi aussi, mon Dieu, à mon tour, je t'aime. Je t'aime. Révèle-toi à moi. Dis-moi qui tu es parce que j'ai déjà compris que tu es bon au nom de Jésus. Amen. Puisque vous avez fait cette prière, eh bien, je vais vous inviter à nous contacter à ek21.org et je vais vous inviter à nous faire part de votre expérience. dites-nous ce que ce message vous a apporté. Dites-nous que vous avez fait cette prière. Si vous le souhaitez, nous vous ferons très volontiers parvenir une Bible et nous vous expliquerons comment la lire parce que dans la Bible, le Dieu éternel se révèle. En tout cas, c'est un jour nouveau pour vous qui avez accepté le Seigneur. C'est un jour nouveau pour vous qui êtes chrétiens et qui comprenez la dimension de la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui nous a été acquise par Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ce message par Internet. N'hésitez pas à le propager autour de vous parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de gens qui souffrent d'une culpabilité et qui souffrent inutilement en plus. Donc, propagez, diffusez ce message, envoyez des liens. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très très bientôt et je n'ai pas fini le message, il y a encore beaucoup plus à dire sur la conscience. Donc, j'ai bien répondu à ce titre du message La conscience qu'est à cause.